Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui ouvrir un plan épargne action chez Boursorama. Ceci est la première vidéo dans une série de vidéos où je vous invite à m'accompagner étape par étape sur mes premiers pas en termes d'investisseurs sur les marchés financiers. Alors avant de commencer, tout ce qui concerne les marchés financiers, je ne suis absolument pas conseillé en finances, mais je me suis formé en lisant les livres principaux sur l'investissement de valeur. Je vais d'ailleurs vous laisser des recommandations de ces livres en bas et j'ai également réalisé des formations sur internet. Ça ne fait absolument pas de moi le futur Warren Buffett, mais nous allons appliquer la recette Warren Buffett. Donc, qu'est-ce que vous aurez au cours de cette série ? Vous aurez de l'action, de l'action et de l'action. On va vraiment faire zéro théorie, que de la pratique et toutes mes erreurs, vous pourrez les voir. D'ailleurs, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Donc, étape numéro 1 pour investir en bourse, il faut un compte épargne-titres. Il faut un compte-titres ou alors un plan épargne-action. Donc, il faut vous rapprocher d'une banque qui vous donne accès au marché financier ou alors d'un courtier pour passer les ordres. Pour ce faire, j'ai choisi Boursorama car c'est la moins chère, la plus accessible et également la mieux notée sur le marché. D'ailleurs, si vous voulez vous lancer, en utilisant mon lien de parrainage, je gagne des sous, vous gagnez des sous, tout le monde est content. Du coup, passons maintenant à l'action. Ouvrons le laptop. Donc, dans mes emails, j'ai reçu il y a quelques temps, vous voyez, il y a 8 jours, c'est pour vous dire comment en fait je ne passe pas à l'action, un email de Boursorama qui me propose 50 euros si j'ouvre mon plan épargne-action. Je comptais le faire depuis très longtemps, Boursorama m'offre cette opportunité. Donc, on va découvrir le plan épargne-action et on va ouvrir l'email. Du coup, on nous explique les avantages entre les différents types de plans épargne-action. Donc, le plan épargne-action trading, celui qui m'intéresse, celui de 18 à 25 ans, j'ai plus 25 ans depuis très longtemps, ou alors le PEA, PME qui ne m'intéresse pas. Du coup, on va directement et on voit qu'il y a 4 étapes. La première, le dossier et les informations personnelles. Deux, le formulaire. Trois, le choix. Et quatre, le premier versement. Sachant que le premier versement doit être d'une valeur de 300 euros minimum avant de commencer. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut investir du coup apparemment sur 850 fonds. Donc, ma stratégie sera très simple. Je vais juste acheter du Standard & Poor's 500, donc en fait l'indice américain. Et c'est tout. Tous les mois, je vais acheter de l'économie américaine. Très simple. Alors, on ouvre le PEA trading et on nous demande de télécharger le PDF d'ouverture de compte. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on nous propose ? On nous demande d'avoir une photocopie lisible d'un justificatif d'identité en cours de validité. Ok. Ça, on a. Une photocopie d'un justificatif de domicile ou un document fiscal de moins de 6 mois, donc une facture de téléphone mobile. On a un relevé de compte de mon compte bancaire. On a aussi un chèque d'ouverture d'un minimum de 300 euros tiré sur un compte dont on est titulaire. Ok. Ça, on a aussi. Enfin, je suis chez eux, donc ils verront les sous-là. En cas de résidence à l'étranger, bon, on ne vit plus à l'étranger, donc ça, c'est bien. Si vous choisissez de souscrire, non, on ne souscrit à rien. Et le dossier d'ouverture du compte signé. Très bien. Donc, là, on voit qu'il ne faut vraiment pas grand-chose. Il faut juste pièce d'identité, RIB et 300 euros et on est parti. Donc, vu que je suis client, il faut que je donne mon identifiant Boursorama. Très simplement, j'ajoute toutes mes coordonnées. Je ne vais pas vous les montrer. Là. Donc, moi, je veux un compte épargne, trading ordinaire et je veux l'offre découverte. Alors, d'ailleurs, on va voir c'est quoi. PEA, Boursorama, classique. Comme je vous le dis, on fait tout ensemble, on va tout découvrir ensemble. Alors, les différents forfaits. Brouchure tarifaire, liste des services, banque à distance, épargne et placement financier. Nous y sommes. Donc, pour débanter en Bourse, avec le plan découverte, on a 1,99 par action jusqu'à 500 euros. Et après, c'est ça. Là, on a des transactions jusqu'à 1000 euros. Nanana. Ok. Je poste vraiment des ordres inférieurs à 3100 euros. Ça, c'est une certitude. Et on déboute en Bourse. Donc, on ne va pas faire les malins. On va juste prendre l'offre découverte. Donc, je veux un PEA ordinaire. Oui, on va faire ça. Donc, le titulaire A, c'est moi. Ah non, ça, si vous n'êtes pas encore client, ça doit être nananananana. Ok. Je suis client, donc il n'y a pas de souci. En plus, c'est bientôt fini. Ok. Le code promo est le suivant. Voilà. Alors, le formandier d'autosification fiscale. Ok. 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 Donc, mon pays de résidence fiscale, c'est la France. Ah, c'est le numéro FIP. C'est quoi, en fait ? C'est ce numéro-là. Alors, le numéro fiscal figure. Patati patata. Dans votre cas, en haut à gauche, la première page. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...